Il ne faut pourtant jamais les négliger. En n'oubliant pas cette règle d'or, le client est toujours roi. Le SNI qui conseille donc de prendre le temps de répondre positivement à ses critiques et de reconnaître les erreurs s'il y en a. Et puis c'est un site historique qui pourrait mettre la clé sous le baillasson, le chantier naval où est né le Titanic et menacé de fermeture. Arlanden Wolf, c'est son nom, pourrait être déclaré en faillite d'ici 15 minutes. L'entreprise basée en Irlande du Nord ne trouve aucun repreneur. RTBF Mobile Info avec vous Virginie Defac, c'est ce ralentissement, ça ralentit en tout cas toujours sur le rythme de Bruxelles. Oui tout à fait, notamment en circulation intérieure avec 25 minutes perdues entre Oillard et Brenn-Lalleux suite aux travaux vers Ytre. Ailleurs vous perdez environ 10 minutes supplémentaires sur la plupart des autres tronçons. Et toujours quelques ralentissements engendrés par des travaux, notamment sur le 40-X-La-Chapelle-Liège à hauteur de Welkenrad où vous perdez 15 minutes vers Bruxelles. Et on rappelle cet accident qui s'est produit sur le 313 Anvers-Liège à hauteur de Rens où vous perdez plus d'une heure trente en direction d'Oliège. Et ce qui provoque des répercussions sur le Rigne d'Anvers avec 50 minutes perdues vers les Pays-Bas. Et dans quelques minutes c'est l'heure de l'apéro avec Sylvie Honoré. Elle reçoit aujourd'hui Nathalie Uffner qui est directrice artistique du théâne de la Toison d'Or à Bruxelles. Un apéro prévu dans un lieu d'exception de la capitale, AXL, chez Humus et Hortense. Mais avant cela, place à votre journal des sports. Le journal des sports en effet avec Jérôme Elgers. Jérôme, une actualité assez chaude pour commencer le journal des sports. Cette grave chute pour le cycliste belge Björk Lambrecht. Le jeune coureur de l'équipe Loto Sudal a chuté lourdement sur les routes du Tour de Pologne. Lambrecht est tombé à mi-parcours d'une troisième étape perturbée par de fortes pluies. Il a été réanimé sur place avant d'être transporté vers l'hôpital en hélicoptère. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les circonstances de la chute et l'état de santé de Björk Lambrecht. En football, un diable rouge de plus dans le championnat belge. Simon Mignolet est le nouveau gardien de Bruges. Le club a officialisé son arrivée ce matin. Mignolet a réussi sa visite médicale et s'est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe aujourd'hui. Bruges a lâché 9 millions d'euros, bonus compris, pour s'offrir Mignolet. A 31 ans, Simon Joury, la carte de la sécurité, Gert de Vligeur, ancien gardien des diables, nous explique pourquoi. Il peut signer un contrat pour 5 ans, il va jouer, ça s'assure à certains. Il a 31 ans maintenant, alors c'est aussi clair qu'il va terminer sa carrière à Bruges. C'est quelqu'un avec une bonne mentalité. C'est pas quelqu'un qui va dire maintenant, ok c'est fait, j'ai signé, je suis à l'aise. Non, non, il veut se montrer. C'est clair qu'il y a encore de l'ambition dans le corps de Simon Mignolet. Je peux m'imaginer qu'un club en Angleterre qui équipait encore plus que Bruges était une possibilité. Mais maintenant, lui il est à l'aise, Bruges est à l'aise. Pour le moment, je pense aussi avec le transfert de Mignolet que c'est Bruges, le favori, ça c'est clair. Et tout le monde sait très bien que si on ne bouge pas, on va être loin derrière. Et Simon Mignolet pourrait jouer dès demain face au Dynamo Kiev en match allé du troisième tour préliminaire de Ligue des champions. En attendant, Liverpool a déjà trouvé son remplaçant. L'Espagnol Adrian quitte West Ham pour les Reds. Toujours sur la planète foot et sur Radio Mercato, Romelu Lukaku est en ce moment à Anderlecht. L'attaquant ne négocie pas son retour chez les Mauves, mais il profite des infrastructures du club pour entretenir sa forme physique. Romelu s'est entraîné individuellement aujourd'hui à Nerped. Il ne sait toujours pas où il évoluera cette saison. Son nom est cité du côté de la Juventus et de l'Inter. A Manchester, United n'a pas encore officialisé le départ de Lukaku. Mais par contre, il s'offre le défenseur le plus cher de l'histoire. L'anglais Harry Maguire arrive de l'Eister en échange de 90 millions d'euros. En Italie, Rajan Engolan est loué par l'Inter Milan à Cagliari pour une saison. Le Ninja avait déjà évolué à Cagliari entre 2010 et 2014. Chez nous, l'Antwerp pourrait perdre les 3 points remportés ce week-end face à Westland Beveren. Un joueur qui n'était pas sur la feuille de match est monté sur le terrain. Beveren a porté réclamation et l'Antwerp sera peut-être sanctionné d'un forfait. Rampir la feuille de match et vérifier que les joueurs sont qualifiables, c'est la tâche du team manager. Un poste délicat et capitale que José Garcia a occupé durant 6 ans en Derdect. Selon lui, et sans préjugé de la faute commise à l'Antwerp, le début de saison avec ses nouveaux transferts, toujours une période extrêmement délicate. Et donc il faut vraiment que le renseigner. Et ça nous est arrivé une fois, un jour on n'a pas pu être alignés parce qu'il devait suffire de la suspension. C'est beaucoup de responsabilité. Pour le team manager, une grande délication avec l'antraîneur, avec le joueur aussi. Combien de fois le joueur n'était pas trop la feuille de match, il voulait être sur le banc. Voilà, je lui disais non, on n'est pas question. C'est pas sur la feuille, c'est pas sur le banc. C'est le plus qu'il est vraiment sur le banc, c'est le plus qu'il est vraiment sur le banc. C'est le plus qu'on a fait pendant les matchs de matchs de matchs de matchs. C'est le plus qu'il est vraiment sur le banc. D'ultra-endurance qui traverse toute l'Europe, 4000 kilomètres à vélo de la Bulgarie jusqu'à Brest en France. De longues journées jusqu'à 20 heures de vélo par jour. Fiona Kolbinger est à un peu plus de 300 kilomètres de l'arrivée. Elle s'apprête à s'imposer au nez à la part d'une grande majorité d'hommes. Un exploit qui ne surprend pas. Bernard Godot, pour ce médecin du sport au CHU de Liège et adepte des courses d'ultra-endurance, les femmes possèdent un avantage physiologique sur ce genre d'effort. Au niveau physiologique, notamment, ce qu'on peut revenir, c'est qu'elles ont une capacité à métaboliser les grèves, à utiliser l'oxygène de manière un peu plus optimale que les hommes. Après, il y a des qualités mentales qu'on connaît bien, avec une opiniâtreté, etc. que les hommes n'ont pas tout le plus lourd. Ce sont deux facteurs pour en faire ensemble, pour que les performances amènent l'air. Ça veut dire que physiologiquement, une femme aura toujours du mal à rivaliser avec un homme dans tout ce qui est force et explosivité. Par contre, dans la filière de la longue distance et de l'endurance, elles auraient même quelque part un avantage ? Elles ont un petit avantage au niveau de la métabolisation des grèves et de l'utilisation de l'oxygène. Ce n'est pas un avantage qui est très important, mais qui peut quand même être significatif lorsqu'on fait de l'ultra en durance, à travers les Etats-Unis, à travers l'Europe, dans des états comme celle-là. Elles peuvent se mettre à un carnet plus important, plus en plein. Et donc, pour ça, il faut quand même une bonne dose d'opiniâtreté pour tenir le coup. C'est aussi parfois une acceptation de la douleur. Simplement de pouvoir accepter de souffrir plus ou moins longtemps. Je pense qu'au fondement, il y a des conférences chez la femme qui permettent probablement de lutter plus longtemps dans une personne douleur. Le docteur Bernard Godon, médecin du sport, joint par David Bertrand. Bref, encore, on revient au cyclisme pour pointer deux transferts. Il y a Viviani qui fera la formation de Koenig Quickstep à la fin de l'année. En 2020, il aura chez Kofidis. Viviani emmène avec lui son poisson pilote, Fabio Sabatini. Et puis, Mikel Landa quitte, lui, la Movistar pour enfiler le costume de leader chez Bahreïn Merida. Pas de transfert pour Tom Dumoulin, mais une rééducation interminable. Le Nélandais de leur renoncer à la route du moulin n'est toujours pas remis de sa chute et sa blessure. Aujourd'hui, sur le dernier giron. Vivacité, le sport en toute complicité avec la Debs. Jusqu'à 19h sur Vivacité, l'apéro avec Nathalie Flair. La directrice artistique du théâtre de la Toison d'Or. Et notre invitée, en effet, ce soir, elle est née comédienne. Cette redoutable actrice et metteuse en scène peut aujourd'hui se vanter d'avoir créé de toutes pièces un théâtre à succès. Un lieu qu'elle dirige d'une main de maître. Et l'humour à la Toison d'Or, c'est la marque de fin des pieds pires. C'est le cahier des charges. Et ça dure, ça dure depuis 24 ans. Ce soir, elle nous dit tout sur son parcours, sur sa vie. Rendez-vous dans un lieu d'exception bruxellois à Excel, chez Humus et Hortense. L'apéro commence. Jusqu'à 19h, Sylvie Honoré prend l'apéro avec Nathalie Huffner. Bonsoir Nathalie Huffner. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Miss Teteo, c'est comme ça qu'on vous appelle ? Vous vous appelez en tout cas Miss Teteo. Moi, dans la vie, en général, quand les gens me croisent, ils ne me disent pas « Oh, bonjour Miss Teteo ». Non, non, c'est ça. Plusieurs articles dans la… Peut-être. Peut-être que les journalistes se le savent pas aller. Donc Théâtre Toison d'Or, c'est quand même Teteo ? Oui, absolument. C'est pour Théâtre Toison d'Or, d'accord. Bonsoir à la directrice artistique du théâtre de la Toison d'Or, à la comédienne, à la metteur en scène, à l'auteur. Est-ce que j'ai dit tout dans le bon ordre ? Oui, très bien. Ça va, il n'y a pas de nom au numéro 1, c'est quand même directrice artistique. Absolument. Ok. Alors quand on rentre ici, dans ce lieu d'exception, c'est vrai, chez Humus et Hortense, à votre invitation, puisqu'on est là parce que vous nous avez fait connaître cet endroit, ça ressemble un peu à, je dirais, à un salon de thé. C'est vrai. Ça sent un peu salon de thé et pourtant. Et pourtant. En fait, le truc, c'est que pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'abord, Humus, on dit « houmous », je ne sais pas comment on peut prononcer. Non, non, il n'y a pas de pardon. Ça dépend de l'origine du mot. Ça fait référence au humus et au humus, le plat. C'est mieux parce que l'humus, en général, ça fait un peu terrain vague. Oui, c'est ça. Je crois, à mon avis, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ils ont une très bonne presse puisqu'ils ont été élus meilleurs, je crois, restaurants végétariens d'Europe. Je ne sais pas exactement en quoi je ne connais pas. Oui, oui. Et donc, et moi, ce qui m'a plu dans le fait de venir ici, c'est que cet endroit est une ancienne mercerie. Et c'est une amie à moi qui s'appelle Anne Goldschmidt qui avait repris cette mercerie il y a quelques années, qui en avait fait un restaurant qui s'appelait La Mercerie. Et c'est elle qui a fait toutes les décorations que vous voyez au plafond, sur les murs et tout. Elle a fait ça avec ses petites mains. Et c'est magnifique, il y a des espèces de fresques. C'est des anges. Oui, c'est des anges. Et donc, effectivement, quand elle l'a fait, le but, voilà, le but était de faire un salon de thé. Donc, ça revient à ce que vous avez dit. Ça vous fait penser à un salon de thé, mais c'était le but, en fait. Donc, c'était ouvert pour, on pouvait manger le matin, à midi et à 4 heures, des gâteaux, des viennoiseries, plein de choses. Et les auditeurs qui nous écoutent, on les prévient quand même que c'est fermé ce soir, que c'est juste ouvert pour nous. Voilà. Donc, vous ne voyez pas d'éclairage, parce qu'on est un petit peu dans le monde aussi. Et personne à l'intérieur, c'est normal. Voilà. Et ce n'est plus du tout un salon de thé. Non, non, ça c'est un restaurant. C'est vraiment un restaurant qui est ouvert le soir. Où ils font tout eux-mêmes. Oui, oui, oui. Ok, voilà. Humus et Hortense. Ou Humus, on va dire. Humus et Hortense. Je ne sais pas. On va demander ce qui est mieux. Je ne sais pas. Bon, j'ai plus facile à dire la toise en d'or. Oui. Je veux dire la toise en d'or. À mon avis, je le prononcerai plus souvent. C'est votre théâtre, bien sûr. Mais c'est aussi un cinéma, une galerie commerciale, une avenue, un parking. Je dis ça pour ceux qui ne viennent d'un petit peu plus loin de Bruxelles. Bien sûr, bien sûr. Pour ne pas confondre, en effet. Et le théâtre est proche du quartier Louise, dans la commune d'Xel. Oui, on est porte de Namur, en fait, dans le quartier Matongé. On est entre le quartier Matongé, donc c'est le quartier africain, et entre l'avenue de la toise en d'or, le boulevard de Waterloo, qui sont des avenues plutôt chiques, et quand même connues. Et nous sommes dans cette galerie depuis 24 ans. Et puis 95. Oui, absolument. Inauguré en 95, un théâtre qui a pour objectif de favoriser l'humour, la comédie en tout genre, ainsi que la création belge. Paris-Gagné qui se prolonge dans le temps, qui perdure, qui se renforce. On y reviendra, bien sûr, dans les détails. En tapotant, toison d'or, vous voyez, ça se fiche sur Internet. Google me propose de m'intéresser à la mythologie grecque. Bien sûr. La toison d'or, c'est la toison d'un bélier. Tout à fait. Vous savez tout ça, hein ? Oui, ça, je suis ça fait. C'est une grande aile qui servira à s'enfuir et qui sera gardée par un dragon et des hommes armés, voilà. Vous voyez, des questions d'un voyage dans un au-delà un peu mystérieux, un voyage un peu initiatique. Je ne vais pas vous soumettre, Nathalie, un questionnaire mythologie grecque. Je vous en supplie, ne le faites pas. Rassurez-vous. Mais un petit tac ou tac, douze questions extrêmement faciles pour vous, puisque ça commence avec votre âge. Ah, Nathalie. Je le dis sans problème. Oui, je sais. Avec souffrance. Oui, je le dis, on y reviendra. Voilà. J'ai 57 ans. Votre quartier d'origine ? Berkem Saint-Agathe, c'est-à-dire le nord de Bruxelles. Vos études ? J'ai fait des études au conservatoire de Bruxelles en tant que comédienne que je n'ai pas terminées. Votre plus belle rencontre professionnelle ? Euh...